La prière a des conditions, ces conditions-là doivent être remplies avant le début de la prière. Les conditions de la prière sont au nombre de neufs. La première condition, l'islam. Un non-musulman, sa prière n'est pas valide. Celui qui prie alors qu'il a insubité Allah ou son prophète, sa prière n'est pas acceptée jusqu'à ce qu'il se repend. Deuxième condition, la raison. Celui qui est fou, par exemple, sa prière n'est pas acceptée. Quelqu'un qui est ivre, sa prière n'est pas acceptée, parce qu'il n'a pas rempli cette condition, qui est la raison. La troisième condition de la prière. La distinction entre les choses, et on a bien dit la distinction entre les choses, et non pas la puberté. A partir du moment qu'un enfant distingue entre les choses, il distingue par exemple que le feu brûle et que la glace est froide, et bien à cette personne-là, cet enfant-là, se doit de faire la prière, il est rempli des conditions. Si le petit ne distingue pas entre les choses, et bien sa prière n'est pas valide. La quatrième condition, c'est l'intention. Et l'intention se prononce avec la langue, avec, excusez-moi, avec le cœur. Et le fait de la prononcer avec la langue, c'est une innovation. Ni le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni les compagnons, n'ont prononcé la niya, l'intention de faire la prière. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enseigna à une personne qui faisait mal sa prière, il lui enseigna la prière, et bien après les adductions, immédiatement il lui a dit de faire le tekbir, le premier tekbir, il lui a pas dit de prononcer la niya. Merci. Merci. Merci.